Musique Donc aujourd'hui on a choisi de venir à la rencontre de l'Union des agricultrices Wallonne avec deux objectifs. D'abord le premier, casser ce cliché qui voudrait que les écologistes sont dogmatiques et ne sont sur le terrain qu'à côté de ceux qui sont déjà dans la transition, dans l'agriculture bio-raisonnée, etc. Donc c'est pour casser ce cliché-là. Et par ailleurs aussi pour soutenir une organisation de femmes dont on sait comme c'est difficile d'être femmes dans un syndicat agricole masculin. Et donc elles font indépendamment du travail de production, etc. Il y a un enjeu aussi des femmes dans le milieu agricole qu'on avait envie de soutenir pour venir écouter un peu la réalité de ces femmes. C'est important de rencontrer et des citoyens et des politiques et tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture. Donc ça fait partie aussi de notre démarche citoyenne de recevoir les gens, de dialoguer, d'expliquer ce qu'on fait tous les jours dans nos exploitations. Donc ce matin, on a rencontré une première agricultrice où on voit la diversification de sa production. C'est de l'agriculture raisonnée. Elle avait des chèvres, elle avait des vaches, elle produit producteur de persil. Et c'est impressionnant de voir la place que prennent les femmes dans ces exploitations. Et donc voilà. Au départ, on n'a pas accès à une ferme qui tournait déjà. Donc on a cherché un peu à se développer autrement. On a commencé avec la vente à la ferme il y a 25 ans. Mais à ce moment-là, ce n'était pas du tout, ou ce n'était pas encore du tout dans l'esprit des gens de venir à la ferme. Je conduis aussi bien un tracteur que faire l'administration. On est là pour les pics de travail, là où d'autres vont abandonner. Il y a des moments difficiles dans la vie, qu'on a difficiles parfois à surmonter toute seule. Et alors à deux, c'est toujours plus facile. Sous-titrage ST' 501